Dans cette résidence étudiante au coeur du Mans, les emménagements se multiplient. Parmi les nouveaux locataires, Robinson, venu d'Angers avec ses parents, il s'installe dans son nouvel appartement. 13 mètres carrés pour 360 euros par mois, un loyer abordable. On a une fille qui prend un logement aussi à Nantes, notre garçon au Mans. Entre Nantes et le Mans, il y a une centaine d'euros de différence par mois en termes de prix de location. Avec des services qui sont moins intéressants à Nantes et qui vont être éventuellement payants, alors qu'ici, ils sont compris dans le prix du loyer. Le Mans, la ville où les logements sont les plus accessibles pour les étudiants, c'est ce que révèle l'UNEV dans une enquête. Le loyer moyen s'élève à 340 euros pour un studio. A Angers, c'est 29 euros de plus, un tarif encore plus élevé à Nantes. Pour cet agent immobilier, cela s'explique par la stabilité des prix du parc locatif Mansot. La demande au Mans s'équilibre. On a autant de propositions de logements que de demandes de la part des étudiants, contrairement aux autres villes comme Nantes ou Angers, où la demande est supérieure à l'offre finalement. Ce qui fait qu'au Mans, le prix reste stable. L'enquête du syndicat étudiant prend aussi en compte le prix des transports en commun. Dans ce domaine, Le Mans est la 19e ville la plus chère de France. Comptez 259 euros pour un abonnement annuel, une somme trop élevée pour l'UNEV. On est plutôt contents que le coût de la vie étudiante soit moins important, notamment en termes de logement, mais ça n'efface pas du tout le fait que les transports restent relativement élevés. Ce qui fait que finalement, la précarité étudiante, elle est quand même toujours importante, même dans des villes comme Le Mans. En effet, le coût de la vie étudiante a augmenté de 3% l'année dernière. Une mauvaise nouvelle pour les 12 000 étudiants de l'université d'Humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !